coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien vous ainsi que vos proches ici bah écoutez ça va plutôt pas mal les loulous sont au lit donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo sur comme d'habitude le thème du budget aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du fait de vouloir faire un remboursement anticipé concernant nos emprunts immobiliers donc je vais vous expliquer un petit peu les différents emprunts qu'on a leur montant leur durée et puis faire un petit point avec vous voilà donc nous au niveau des emprunts immobiliers on en a trois donc on en a un pour notre résidence principale et les deux autres concernent des investissements locatifs qu'on a fait donc le premier emprunt qu'on a fait voilà je vais noter avec vous sur la feuille pour me repérer il se terminera au 5 décembre 2029 et on rembourse tous les mois exactement 596 euros et 53 centimes voilà donc là c'est pour l'achat de notre maison on l'a acheté en mars 2015 donc bah voilà ça va déjà bientôt faire six ans le temps passe vite voilà donc ça c'est le premier le deuxième donc ça concerne un appartement donc un investissement locatif donc celui là il se terminera au 5 novembre 2029 et on rembourse tous les mois pour cet emprunt 403 euros et 53 centimes voilà et puis le troisième emprunt qu'on a c'est toujours au niveau du locatif donc il va se terminer pardon j'ai un chat dans la gorge le 5 février 2035 ça fait peur quand on voit les durées ça fait loin et on rembourse pour celui ci tous les mois à peu près 175 euros donc c'est 174 euros et 19 centimes exactement voilà donc pour ces trois emprunts on doit tous les mois un total de 1174 euros et 25 centimes franchement je trouve que c'est pardon excusez moi j'ai toujours le ma gorge qui me gratte je trouve que c'est pas mal parce que quand même trois emprunts imo un montant de 1174 euros on va arrondir à 1175 bon il ya beaucoup de gens qui remboursent à peu près 1000 euros pour la résidence principale nous on a trois biens ça nous coûte 1175 euros bon c'est un budget je dis pas que tout le monde peut rembourser cette somme là loin de là mais je trouve que pour trois emprunts dont deux investissements c'est plutôt pas mal donc voilà donc nous en fait notre objectif ce qu'on voudrait vraiment c'est que quand notre emprunt de résidence principale sera terminée donc le 5 décembre 2029 on voudrait avoir terminé de rembourser nos trois emprunts ce qu'on veut c'est que la somme là qu'on donne tous les mois à 2175 euros entre guillemets elles viennent dans notre poche qu'elles partent plus tout simplement à la banque donc pour ce faire on a un pel qu'on a ouvert on l'a ouvert quand on l'a ouvert en janvier 2015 voilà il a un taux de 2,50 % donc super intéressant c'est un pel qu'on a ouvert à l'époque c'est notre conseiller bancaire qui nous avait conseillé de l'ouvrir d'ailleurs il était super ce conseiller malheureusement il est parti vraiment le taux est quand même pas mal quand on voit les taux aujourd'hui des livrets livrets développement durable etc c'est vraiment excusez moi la vidéo a coupé j'ai pas compris pourquoi je reprends donc je disais juste que les taux oui de livrets de comptes bancaires tout simplement sont vraiment enfin c'est vraiment peau de chagrin aujourd'hui donc on est quand même content d'avoir suivi les conseils de notre conseiller et d'avoir ouvert ce fameux pel en 2015 voilà je sais même pas aujourd'hui à quel taux sont les pel mais bon content en tout cas de l'avoir ouvert donc le pel vous savez le pel c'est à durée limitée vous pouvez pas verser ad vitam aeternam voilà l'objectif d'un pel c'est de d'avoir des fonds pour pouvoir mettre un apport et puis acheter un taux préférentiel nous on s'en sert comme une épargne tout simplement une épargne qui nous rapporte plus que tout ce qui est livret à codévis compte sur livret classique donc on met notre épargne dédiée au remboursement de nos emprunts sur le pel donc en fait ce que j'ai fait tout simplement c'est que bah en 2029 je sais que mon prêt maison sera terminé donc j'ai pris mais comment ça s'appelle mes récapitulatifs d'emprunts sur les deux emprunts locatifs j'ai tout simplement regardé la somme que je devais en décembre 2029 et puis j'ai additionné les deux ce qui m'a donné un montant je crois que c'est à peu près 31000 euros et puis je les divisés par le nombre de mois restants pour aller jusqu'au fameux décembre 2029 donc je sais qu'il faut que j'ai 31000 euros fin 2029 pour pouvoir à la fois solder mon emprunt de résidence principale qui lui va se solder tout seul ça sera juste la fin de mon crédit immobilier et mes deux autres emprunts locatifs donc voilà donc pour ça en fait ben j'ai divisé j'ai donc obtenu un montant mensuel de 185 euros donc tous les mois on met 185 euros en versement automatique sur notre pel moi vous savez j'ai des épargnes automatique c'est à dire que j'ai des épargnes dédiées au futur achat de voiture au remboursement immobilier à notre futur renouvellement de vues à la réunion ça c'est des épargnes vraiment elles sont obligatoires si vous voulez je ne déroge pas au fait de tous les mois les virer les pardon les payer enfin les mettre en épargne donc elles sont virées automatiquement sur les comptes et puis le reste j'ai des épargnes pour noël pour les cadeaux d'anniversaire pour des sorties des restaurants etc ça c'est de l'épargne comme je dis à court terme donc elles sont moins entre guillemets indispensable celle là par contre c'est clair je me mets un point d'honneur à les verser tous les mois voilà ajouté enfin les 31000 euros dont je vous parlais pour rembourser tous mes emprunts j'ai également je me suis fait une espèce de pénalité parce que vous savez quand vous remboursez par anticipation un prêt souvent la banque vous prend des pénalités de remboursement anticipé et comme des idiots on n'a pas négocié le fait de pouvoir faire des remboursement anticipé ben sans avoir de frais donc malheureusement je pense que on va devoir payer des frais je pense qu'on essaiera au moment voulu de négocier avec notre banque et puis de leur dire ben voilà enfin on essaiera de négocier avec eux parce qu'on a quand même on aura quand même de l'épargne chez eux enfin on essaiera de négocier mais je vous encourage vraiment quand vous prenez un prêt immobilier que ce soit pour votre résidence principale ou pour des investissements locatifs à surtout faire une clause pour avoir le remboursement anticipé sans frais franchement on l'avait déjà fait pour nos achats antérieurs mais on a complètement zappé je sais pas on étant on était sûrement dans l'euphorie de de l'achat de l'investissement d'avoir du locatif de créer du patrimoine etc et on a oublié comme des benais de négocier cette clause donc bon je me suis j'ai calculé le montant et je me suis auto rajouté une pénalité de remboursement pour avoir un montant sûr et être sûr et certaine quand à la fin 2029 mes emprunts immobiliers seront tous soldés je précise que nous on n'a que des emprunts immobiliers on n'a pas de de prêt à la conso etc quand on achète une voiture on l'achète content on veut pas avoir d'emprunt que ce soit pour l'électroménager les voitures etc franchement c'est des emprunts en général qui coûte assez cher nous on préfère mettre de côté tous les mois et pouvoir payer content plutôt que se dire ben c'est pas grave on n'épargne pas on emprunte et puis ça revient au même non moi je préfère payer content après chacun sa vision mais moi c'est ma vision des choses donc voilà donc l'objectif chez nous c'est de avoir remboursé tous nos emprunts en 2029 c'est court et c'est long à la fois ça demande ben comment dire de la la régularité c'est pour ça qu'on a mis expressément un prélèvement automatique comme ça moi on l'a inclus dans notre budget on sait que tous les mois il ya 185 euros quand je fais mon budget en fait je compte même pas ces 185 euros je sais que voilà il ya tant qu'ils partent pour l'emprunt immobilier il ya tant qu'ils partent pour la future voiture voilà c'est de l'argent qu'on a mais qu'on n'a pas je sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis voilà et en fait le jour où on aura ces fameux 1175 euros en plus sur notre épargne nous ce qu'on compte en faire c'est à la fois de le placer pour l'étude des enfants puisque notre premier est né en 2016 donc il aura 13 ans quand on aura fini de rembourser l'appartement en sachant que comme je vous avais dit dans une précédente vidéo nous on place déjà de l'argent pour les enfants sur leur livret a et puis également un plan épargne retraite qu'on a ouvert pour eux donc ça la priorité c'est vraiment les enfants parce que on veut absolument pouvoir leur payer les études qu'ils veulent où ils veulent ils seront peut-être pas forcément dans la ville où on habite donc on veut absolument qu'ils puissent faire les études de leur choix la deuxième étape c'est évidemment de continuer les investissements immobiliers sans savoir à faire d'emprunt donc le but c'est que les deux emprunts immobiliers locatifs ce soit les derniers de notre vie et que les prochains biens immobiliers qu'on achète on les achète cash alors je sais faut profiter de l'effet de levier blablabli blablabla moi non moi pour moi l'argent je préfère le mettre dans un bien l'avoir à 100% dans ma poche et que les loyers d'aujourd'hui moi si aujourd'hui j'ai 300 euros de loyer ben j'ai pas 250 euros à donner à la banque non les 300 euros ils sont ils seront dans ma poche et ils y resteront voilà bon après il y a tout ce qui est impôts etc moi je rentre pas dans le truc moi en fait dans ma façon de faire je suis simple je me prends pas la tête là dessus c'est pareil il ya beaucoup de pour les lois les meublés mais pourquoi tu fais au forfait tu devrais faire ruriel etc moi je fais au forfait je me débarrasser de mes emprunts pour moi les emprunts c'est vraiment le truc qui a évité au maximum les crédits à la conso c'est le pire mais les emprunts immobiliers ben c'est bien joli mais quand même tous les mois la banque elle a quand même 1175 euros qui tombent et je préfère clairement qu'ils soient dans ma poche et les investir dans quoi je veux ça peut être dans la bourse pour les enfants enfin chacun fait comme il veut mais moi c'est ma façon de penser après encore une fois c'est hyper personnel et chacun fait comme il veut donc je vous disais le premier lieu c'est mettre cet argent là pour l'étude des enfants on va en mettre évidemment bien sûr pour la suite la continuité de nos investissements parce qu'on compte pas s'arrêter aux appartements qu'on a on compte en avoir de plus en plus et l'objectif comme je vous dis finale c'est de ne plus avoir à travailler tous les deux moi actuellement là je travaille pas le but c'est que mon époux ne travaille plus non plus et puis qu'on vive tout simplement de nos achats immobiliers donc clairement quand on aura 1175 euros de plus sur le budget ben honnêtement je pense que tout le monde soufflerait d'avoir cette somme de là en plus sur son compte et puis la troisième chose on voudrait le mettre également sur notre épargne de précaution parce que comme je vous dis le but c'est d'arrêter de travailler tous les deux mais on n'arrête pas de travailler tous les deux sans avoir des charges supplémentaires et puis psychologiquement un risque parce que quand on a un cdi on a un salaire qui tombe tous les mois quand on a des biens locatifs ben voilà les gens ils peuvent partir il peut y avoir des vacances locatives il peut y avoir des charges exceptionnelles qui se qui s'ajoutent sur votre budget qui n'était pas prévu donc nous ce qu'on veut c'est avoir remboursé tous nos emprunts immobiliers et puis on souhaiterait avoir une épargne de précaution qui s'élève à 50 000 euros pour vraiment avoir une super méga marge et puis pouvoir arrêter de travailler pour mon époux vraiment de manière la plus sereine possible voilà donc je voulais vous dire un petit peu notre projet notre big big projet c'est ça c'est vraiment le projet des quelques années à venir on est bientôt en 2022 donc 2029 c'est loin mais c'est pas si loin donc on y travaille moi je suis persuadée que on va y arriver de toute façon je mettrai tout en oeuvre pour y arriver je voulais savoir si vous de votre côté vous aviez des emprunts immobiliers locatifs et si vous envisagiez de votre côté également de les rembourser par anticipation donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires j'aime bien ça me permet de me situer un petit peu de voir la façon de penser des uns et des autres toujours dans la bienveillance si possible voilà écoutez je voulais faire un petit point avec vous sur l'objectif numéro un de notre couple de notre famille voilà j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude je reviens vers vous très prochainement pour tout ce qui est suivi hebdomadaire du budget alimentation autres dépenses et puis je vous ferai régulièrement comme je vous avais dit des petites vidéos sur nos projets nos projets par le budget etc enfin notre façon de voir tout simplement l'argent voilà je vous fais à tous des gros gros bisous je vous souhaite une bonne journée enfin une bonne soirée parce que là je vous fais la vidéo la nuit je suppose qu'avec la luminosité vous vous en étiez rendu compte je vous fais des gros bisous encore une fois et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo à bientôt bye bye à tous à bientôt